C'est Frédéric, FCSM ITW, bien joué ! Allez, on accueille le gardien de but vincénois, Damien Perkis. Bonsoir Damien ! Bonsoir ! Comment allez-vous Damien ? Ça va très bien, merci. Oui, bon, j'ai cru comprendre qu'ici il pleuvait, Pierre Valenciennes, il fait comment ? C'est pareil, c'est gris, il pleut, donc ça sera le même temps, ça sera le même climat. Ça sera le même climat, donc tout se passe bien. Ça traverse toute la France. Damien, vous avez entendu ce que j'ai dit, je peux danser lundi, ou pas ? J'ai le droit de danser lundi ? Ben, je ne pense pas, j'espère que c'est nous qui allons danser le plus tôt en fait. Bon, voilà, alors si Fadeva plante le but, décidément, cette émission va l'écouter, Fadeva. J'y ai dit en plus, j'ai dit, il y a le gardien en face, donc il va falloir écouter un peu. Voilà, tactique, je plaisante. Bon, allez Frédéric, première question pour Damien Perkis, le gardien va lancer l'eau, ah oui ? Alors, c'est vrai que le VAFC a bien débuté sa saison par une victoire contre le Clermont Foot, tout comme ce show à trois. C'est important de bien débuter, qui plus est à domicile. Quelle est votre analyse justement sur cette première rencontre ? C'est vrai que la saison dernière, ça a été compliqué pour vous de vous imposer à domicile ? Oui, c'est vrai que l'année dernière, il me semble qu'on avait fait uniquement trois victoires à domicile sur toute la saison. Oui, c'est ça. Donc, on savait qu'on avait un problème à domicile. Et effectivement, de démarrer par une victoire de zéro face à Clermont, qui est souvent une équipe assez costaud et rigoureuse de Ligue 2, c'est une bonne augure pour la suite. Mais c'est sûr que c'était important pour nous. On espère maintenant qu'il faut continuer. Alors, votre entraîneur, Farouk Adzibézic, que l'on connaît bien du côté de Sochaux, a indiqué, après le match contre Clermont, que le groupe qu'il avait, on le cite bien sûr, le groupe que j'ai, c'est un vrai bijou. Il y a un état d'esprit extraordinaire. Vous le ressentez comment, lui, au quotidien, Farouk ? Nous, c'est pareil, ça se passe très bien. De toute façon, après, souvent un groupe, c'est un peu à l'image du coup, ou du staff. Je pense que ce qu'il ressent, nous, on le ressent à l'intérieur aussi. On se connaît maintenant depuis un an, voire plus pour certains. Il y a eu très peu de changements à la trêve. Donc, on a plaisir à travailler ensemble, que ce soit avec le coach, avec le staff. Donc, effectivement, on est sur la même façon de penser que le coach. Donc, forcément, c'est pour ça qu'il y a un plaisir mutuel. C'est vrai que, comme on l'a dit, la saison dernière a été compliquée pour Valenciennes. Est-ce que cette première victoire peut, justement, vous libérer ? Après, on sait qu'une saison, c'est un marathon. Donc, le démarrer comme ça, c'est forcément l'idéal. Mais il reste tellement de matchs. Il reste encore 37, sans compter les matchs de coupe. Donc, ce match-là, on l'a déjà oublié. On a pris ce point-là et puis on est passé à Sochaux. Et puis, voilà, il faut avancer comme ça parce que, dans le foot, il ne faut pas s'enflammer ni se mettre la tête dans le seau si on perd. C'est vrai. Alors, c'est vrai que cette victoire vient récompenser aussi la préparation qui a précédé avec un stage de 11 jours en Autriche, si je ne me trompe pas, ce qui peut paraître long. Mais est-ce que c'était un souhait, justement, de Farouk Adibedi, qui est du staff valenciennois, justement, pour renforcer la cohésion du groupe ? Oui, il me semble que le coach, justement, il voulait avoir un stage assez long. Donc, je pense qu'il a été au plus long possible, tout de suite, pareil, en fonction du budget, etc. Et effectivement, ça permet de créer de la cohésion. Et on sait que des fois, des longs stages, ça peut être pesant parce que, si on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble et on est ressortis de ce stage, justement, tous très contents et encore plus solidaires. Donc, je pense que, de par la fin de saison qu'on a faite et ce qu'on a réussi à continuer à créer en stage, on est sur cette lignée qui est intéressante. Donc, il ne faut pas qu'on perde le fil. Alors, c'est vrai que vous parliez de budget. On sait que Valentien a eu des petits soucis avec la DNCG. Est-ce que vous avez été inquiet ou alors pas du tout ? Non, ben, après, honnêtement, nous, de l'intérieur, on savait que c'est plutôt bien géré. On a été rapidement maintenu en Ligue 2. Donc, déjà, ça, c'était le plus important. On va vous dire, chaque année, il y a quand même des clubs où on peut se faire peur. Donc, nous, on savait qu'on repartait en Ligue 2. Il fallait juste réajuster deux, trois choses pour pouvoir faire un truc sympa. Et ça s'est passé comme c'était prévu. Donc, c'est plutôt bien. Alors, c'est vrai que la saison dernière, Valenciennes avait un groupe avec deux jeunes joueurs. Cette fois-ci, ces jeunes ont pris de l'expérience. Et le groupe n'a finalement pas trop changé avec une seule arrivée, celle de Ahmed Kantari du Toronto FC pour un départ important à Abdelhamid du côté de Dijon. C'est important aussi pour les automatismes sur le terrain de ne pas avoir tranchamboulé d'effectifs. Oui, de toute façon, on sait bien que les projets de clubs, ça se construit sur peut-être deux, trois ans. Et plus les joueurs vont jouer ensemble, et notamment une équipe, se construit sur deux voire trois ans. Donc, le fait d'avoir gardé l'ossature, c'est un gain de temps, mais très, très important. Surtout quand on sait que le niveau de la Ligue 2, il y a très peu de différence entre chaque équipe. Donc, on a ce gain de temps, sûrement par rapport à d'autres équipes qui ont dû peut-être changer six, sept joueurs. Quelles sont les ambitions de Valenciennes cette saison ? Puis, à titre personnel, il va falloir confirmer une bonne saison, 2015-2016, bien sûr. Enfin, 2016-2016, c'est plutôt. C'est sûr que sur le plan collectif, malgré qu'on finit ce douzième en fin de saison, il ne faut pas oublier qu'on s'est maintenu à seulement trois journées de la fin, on a fini par une belle série. Mais voilà, il faut qu'on arrive à ce fameux 42 points le plus vite possible, arriver et puis, dans l'idéal, pourquoi pas finir vers 15 ou 16 victoires. Donc, ça correspondrait à un milieu haut de tableau. Donc, ce serait déjà une très bonne chose par rapport à l'effectif qu'il y a. Et puis, après, sur le plan personnel, effectivement, c'est sûr que je suis plutôt content de la saison. Après, il faut toujours chercher à aller plus loin dans la performance. Donc, il y a eu des choses bien. Donc, il faut mettre l'accent là-dessus. Puis, tout ce qui est un petit peu au moyen, les améliorer pour en refaire encore une meilleure qu'année passée. Oui, puis en plus, vous avez connu une montée avec le SM Caen. Donc, vous connaissez déjà les secrets pour ceux ici à l'étage supérieur, vous aussi également. Oui, de toute façon, c'est vrai que de vivre une montée, on apprend beaucoup de choses. Et puis, d'avoir croisé pas mal de bons joueurs à camp, je pense comme ça rapidement à Guerrero ou N'Golo Kanté, ou même à l'époque, c'est ça, on sait que c'est beaucoup de rigueur, c'est le quotidien où il faut avoir une exigence extrême. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place à Valenciennes pour pouvoir arriver à notre potentiel maximum de l'équipe. Après, on verra. On verra si c'est pour finir au milieu de tableau, dans les trois premiers, mais il faut qu'on ait aucun regret sur la saison. Et puis, on verra où on finira. Tu vois, il y a une question de François, on peut la poser, de temps en temps, on fait ça aussi. Damien, on pose un peu les questions des auditeurs, elle vient de m'arriver, je trouve qu'elle est bonne, cette question. Il me dit, tiens, Paul Chariot aussi est parti, quels étaient tes rapports avec lui ? Comment ça se passait ? On parle toujours de cette hiérarchie des gardiens, mais comment ça se passait avec lui, avec Paul Chariot ? C'était une relation où moi, je l'ai fait pendant un an, parce que lui, j'étais au club depuis longtemps. Oui. J'étais formé au club. Moi, je suis arrivé en tant que numéro 1, lui en tant que numéro 2. Ça se passait correctement. C'était des relations de gardiens. J'ai connu des affinités beaucoup plus fortes et des affinités un peu moins. Là, c'était un peu moins, mais on était très pro tous les deux. Donc, ça se passait correctement et c'est une bonne chose pour lui qu'il trouvait Bastia. Parce qu'il est parti à Bastia, donc je ne sais pas ce qui va arriver derrière. Mais voilà, c'était une saison où c'était enrichissant sur l'expérience ou des relations humaines. Ce vendredi, vous allez vous déplacer du côté du Stade Bonal pour affronter Sochaux. On risque d'assister à une belle rencontre avec deux équipes en confiance. Comment appréhendez-vous cette rencontre, Damien ? On sait que c'est un match difficile parce que je pense que Sochaux aussi, c'est un bel objectif. Depuis longtemps, j'ai pu voir les équipes d'Albert Cartier jouer, que ce soit à Metz ou même à Sochaux. On sait que ça va être rigoureux, il va y avoir beaucoup de cœur. Donc, à chaque fois, c'est très difficile à manœuvrer. Donc, je pense que si c'est une équipe qui est rigoureuse, ils vont être dans l'eau du panier. Donc, on s'attend vraiment à un match difficile. Après, nous, on sait que si on arrive à être à 100% de ce qu'on sait faire, ça peut faire un très beau match parce qu'on peut se créer vraiment des occasions à tout moment. On a vraiment des bons joueurs, essentiellement aussi. Donc, on est assez bien équilibré. Donc, je pense que ça peut valoir un beau petit match à Bonal, mais c'est sûr qu'on s'attend vraiment à un match déjà sur l'impact physique. Une équipe de Sochaux vraiment prête à 200%. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que cette saison, la Ike 2, même si c'est que le début va être encore plus serré que la saison dernière, est-ce que c'est votre sentiment, même s'il est encore un peu tôt dans la saison ? Et que pensez-vous de ce match de barrage entre le 3e de Ligue 2 et le 18e de Ligue 1 ? – Après, c'est vrai que pour revenir un peu sur le niveau de Ligue 2, c'est vrai que les joueurs, le niveau est très très proche. Donc, la régularité va faire que les gens qui vont se détacher et qui vont réussir à remonter. Et puis, il suffit qu'il y ait toujours, dans une saison, un ou deux joueurs qui explosent. L'année dernière, on voit clairement qu'il y ait d'où il marque un but avec quelques bons joueurs derrière. Voilà, une saison, ça joue à ça. Et nous, on a des joueurs comme ça derrière qui peuvent apporter un vrai plus, notamment avec les jeunes. Donc, c'est vraiment ça qui va se résumer sur la Ligue 2. Ce niveau est très proche, mais s'il suffit qu'il y ait un ou deux joueurs qui confirment ou qui explosent leur potentiel, les équipes vont jouer le haut de tableau. Et puis, par rapport à ce que le barrage, c'est sûr que c'est toujours l'idéal. Quand on vit les trois premiers montres, l'année où on monte avec quand, c'est le troisième. Donc, c'est sûr qu'on monte direct. Ce barrage-là, on va dire que pour le spectacle, c'est vraiment génial. Mais bon, si on arrive à monter, ça veut dire qu'ici, on a une chance de plus de rester en Ligue 1 année suivante. Donc, il faut voir ça comme ça aussi. C'est vrai. Tiens, une bonne question là également. Quelles sont les équipes qui vous paraissent les mieux armées pour bien figurer dans ce championnat, Damien ? Je pense qu'il y a, malgré tout, il y a Reims. Reims qui est costaud. Le Havre qui va continuer, je pense. C'est pareil, ils ont un bon effectif aussi, c'est costaud. Et puis, ils ont un peu de moyens. Et puis, je pense que Sochaux, je pense qu'aussi, il peut aller chercher les choses. Parce que bon, même si les dernières, un peu comme nous, c'est très compliqué. Et d'une saison à l'autre, justement, en Ligue 2, le 15e peut jouer le premier rôle l'année suivante. Donc, ce n'est pas fréquent d'annoncer Sochaux un petit peu là-haut aussi. Et puis, pour dire un petit quatrième, je voudrais bien dire Valenciennes. Mais ce n'est pas non plus trop s'enflammer. Je pourrais dire le gazélec, qui en fait un recrutement aussi de joueurs d'expérience. C'est vrai. Alors là, on va parler un peu de nos ex-joueurs socialiens. À savoir Edouard Butin, qui ne sera pas présent du côté du stade Monal. Et Sébastien Roudet, qui sera là. Alors, comment vont-ils ? D'ailleurs, Edouard vous passe le bonjour. Il m'a dit, tu passes le bonjour à toute l'équipe. Donc, voilà, toute la région. Super sympa, ça. Vous lui retransmettrez. Oui, vous retransmettrez nos salutations à Aïdou. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on l'apprécie. C'est vrai qu'en plus, c'est un super mec. Il est très attaché encore au club et à la région. Et je sais que vous êtes des amis. Voilà, on m'a tout dit. Donc, on m'a dit, voilà, on m'a dit, voilà, il faut que tu parles d'Edouard Butin. Forcément, j'allais vous en parler. Et c'est vrai qu'Edouard Butin est un garçon adorable. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu de chance, malheureusement, souvent blessé et compagnie. Et franchement, c'est un battant. Il n'a jamais lâché. On sait que c'est difficile. Mais voilà, c'est comme ça. Quand il a des vrais amis comme vous, c'est bien. Voilà, il se sent entouré. Il se sent bien. Il se sent envie d'être toujours d'attaque. Et ça, c'est cool. Vous lui transmettrez nos salutations. Et une bonne saison du côté de l'Avaciel. Avec l'expérience aussi de Sébastien Roude. Ce sera ça avec grand plaisir. Avec l'expérimenté Sébastien Roude également. Oui, Sébastien Roude, il va comment ? Oui, c'est pareil, il va bien. Il va bien. Je sais qu'il a eu des petits soucis. Oui, justement, il a été un peu blessé l'année dernière. Il est revenu très, très fort en fin de saison. Moi, je lui, c'est énormément de bien. De toute façon, vous le connaissez. Sébastien Roude, c'est un super joueur pour nous. Je pense qu'à l'époque de Sochou aussi, il avait dû faire beaucoup de belles choses. Exactement. Donc, il paraît, il a des stéphes, c'est des super mecs. Donc, il y a l'image des mecs comme Édouard et tout. Il y a beaucoup d'expérience. Donc, pour nous, c'est du pain béni. Parce qu'on doit forcément se servir de mecs comme ça, qui ont connu beaucoup de choses dans leur carrière, pour pouvoir apprendre. Tiens, Frédéric, simplement en parlant d'Édouard Butin, il y a une interview qui se fera et qui va être réalisée, je crois, dans la soirée, me dit Thomas, sur FCSM ITW, qui est en partenariat avec nous. Vous allez pouvoir remporter vos places d'ici quelques minutes. Bien sûr, 0-3-81-50-67-51 avec le mot de passe FCSM ITW. Et forcément, voilà, un petit coup de pub pour Thomas et son équipe. Bien sûr, ce soir, vous retrouverez l'interview d'Édouard Butin, qu'il a eu au téléphone. Il a dit, c'est toujours un régal de l'avoir. Mais tu m'étonnes, quelqu'un d'adorant. Toujours disponible et ça, c'est vraiment très, très bien. En tous les cas, voilà, on lui passe vraiment le coucou et puis on l'appellera un petit coup après le match. Bonjour aussi à Sébastien Roudez, bien évidemment. Oui, bien bien qu'on a eu également ici. Bien sûr, bien sûr. Et bien, coucou au coach. Ce sera fait, mais c'est vrai que c'est important aussi de souligner que souvent dans le football, il y a beaucoup d'images associées à des footballeurs qui ont forcément une mentalité superbe. Mais là, je peux vous dire que, notamment en Édouard ou Édouard, dans le vestiaire, il y a beaucoup de mecs comme ça. Donc, il faut savoir aussi souligner ces mecs-là parce que c'est très important de l'aspect humain. Exactement, vous avez tout à fait raison. Voilà, encore une fois, comme Fanevandria de Sima. Non, mais je sais pas, on en parle parce qu'on l'a eu l'indie et que c'est exactement ça. On ne le connaissait pas trop avant, non. Non, non, mais c'est vrai, Frédéric, on ne va pas se sentir. On ne connaissait pas du tout. Maintenant, l'impression que tous les jours... Non, mais c'est quelqu'un, il est comme vous, Damien. Il est comme Édouard. Il est adorable. Il ne se prend pas la tête. Il est simple. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est important, c'est très important. Il ne faut pas oublier cette partie-là. C'est le plus important, je pense. Être proche des gens, c'est très important. C'est vrai, c'est pas de faire un faux jeu, c'est naturel. Mais c'est vrai que c'est ce côté humain. On a la chance de faire un métier extraordinaire et de cocuper les sensations aux gens et à nous. Donc, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est très important. Exactement. Bon, Frédéric, qui va remporter le match The Round ? Damien Perkis ou Fanevandria de Sima ? Réponse, vendredi soir. Bon, tu ne vas pas te mouiller, coca. Je suis pro-socialien. Vous avez vu ça, Damien ? Vous allez forcément dire Faneva, c'est normal. C'est normal. Ah oui, forcément. Forcément. Faneva, Faneva. Je ne serai pas objectif sur ce coup-là. Après, moi, je vais dire de mon côté. Tout le monde est de mon côté. C'est normal. Ah oui, bah oui. En tous les cas, on salue les Valenciennois. S'ils nous écoutent ce soir, on vous embrasse bien fort. Et vous voyez, nous aussi, on est comme ça. On accueille tout le monde et même les gens de Valenciennois. Vous n'hésitez pas à nous appeler. On se fait un plaisir de vous prendre au standard. Et c'est ouvert. Ici, tout est ouvert. C'est l'émission open. Non, mais c'est vrai. On est là pour ça. Et puis, on n'est pas sectaire, comme dirait l'hôte. Merci en tous les cas, David Perkis, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente soirée du côté de Valenciennois. C'est avec plaisir. Ben voilà, du coup, les Sochaniens partent demain. C'est exact. Non, 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 on est déjà… Ouais, je suis beau, mais on est déjà jeudi. Les Sochaniens, ils restent là. Non, oui, je suis… Les Valenciennois, ils partent. C'est nous qui partons demain. Non, t'imagines, ils partent à Valenciennois au stade. Et puis, magnifique. Ah bah s'ils se croisent, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non, Sochou reste là. Je suis fatigué de ma journée, c'est une cata. C'est une catastrophe. Non, non, Sochou reste bien là. Ce sera bien à Bonal et Valenciennois aussi. Voilà, les 22 acteurs sont là. Bon, merci Damien. Bonne soirée. Allez Valenciennois quand même, je le dis. Allez Sochou. Bonne saison, bonne saison à vous. Ouais, bonne saison vraiment. Bon match. Et puis, bien sûr, on reste en contact. Oui, il y a un match retour. Voilà, un match retour déjà. Et puis après le match, bien sûr, pour savoir si je vais danser ou pas. Si on va danser. Ouais, si on va danser. Il y a plusieurs là dans ce coup-là. Et tiens, ce que vous faites, et comme ça, ça va lui faire plaisir, Damien. Je sais que vous allez le faire parce que vous êtes un homme de parole. Ce que vous faites, c'est quand vous voyez Fadeva, Andréa Tsima, un peu avant ou après le match, il marque ou il ne marque pas, ce n'est pas grave. Mais vous lui direz comme ça, tiens, il y a les gars de Radio Chalome Besançon, ils vont danser ou pas ? S'il a marqué, ben voilà, non, ils ne vont pas danser. Puis si, voilà. Oui, il touchera un petit mot comme ça. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Il va se dire, tiens, ben dis donc, il est au courant, lui. Qui l'a la qui ? C'est la danse du qui l'a la qui, voilà. Ça, je ne pourrais pas ressentir forcément le mot, mais il mettra le mot danse. Non, non, mais voilà, il mettra le mot danse. Ce n'est pas évident, ne vous inquiétez pas, même pour nous. Oui, c'est un peu dur. Donc, il dira Radio Chalome et puis la danse. Il va tout comprendre, Fadeva. Allez, bonne soirée, Damien, merci. Et on remercie infiniment le service communication de Valenciennes, Florian Piasseki, qui est adorable, je le souligne. D'ailleurs, vous êtes déjà à Bonnard ? Vous êtes déjà du côté de Sochon ? Ah oui, tiens, bonne info. Est-ce que vous êtes du côté de Sochon ? Non, non, non. D'ailleurs, c'est gentil de souligner le travail que font la com. Ils sont super. Bien sûr. Et après, pour enchaîner, on part demain matin en avion. Donc, on a la chance de faire le voyage dans la journée pour être très bon et mieux. D'accord. Ah, ben oui, le co-leader va arriver dans des bonnes conditions. C'est mieux pour disputer. Par contre, vous ferez attention, parce qu'il y a Frédéric Chassu qui a eu le temps, entre son boulot, de mettre de l'eau bénite dans les cages. Non, ça, c'était l'année dernière. J'en ai pu cette année. Pour le moment, ça part bien. Ah, ben, tu dois retourner à Lourdes, toi. Moi, j'espère pas, non, pas cette saison. Non, allez, merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. A bientôt.